Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, quand le ciel se rompra, et que les étoiles se disperseront, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Non, malgré tout vous traitez la rétribution de mensonges, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Les bons seront, certes, dans un jardin de délices, et les libertins seront, certes, dans une fournaise, où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution ? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution ? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là le commandement sera à Allah ? Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque même mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte, cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible ? Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers ? Non, mais en vérité le Livre des Libertins sera dans le Sijin. Et qui te dira ce qu'est le Sijin ? Un Livre déjà cacheté, achevé ? Malheur ce jour-là aux négateurs, qui démentent le jour de la rétribution. Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur, qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit, ce sont des contes d'anciens. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite ils brûleront, certes, dans la fournaise. On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Qu'ils prennent garde, le Livre des Bons sera dans l'Ilioun. Et qui te dira ce qu'est l'Ilioun ? Un Livre cacheté. Les rapprochés d'Allah, les anges, en témoignent. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musque, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient ? Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Quand le ciel se déchirera, et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile. Et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent. Car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Non, je jure par le crépuscule, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune, vous passerez, certes, par des états successifs. Compte-t-il à ne pas croire, et à ne pas se prosterner quand le Coran l'aurait lu ? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or Allah sait bien ce qu'il dissimule. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ce dont on témoigne, périssent les gens de l'Oudhoud, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le Puissant, le Digne de louanges. Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre, Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est Lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est Lui le Pardonneur, le Tout-Affectueux, le Maître du Trône, le Tout-Glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées, de Pharaons et de Tamoud ? Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne ? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui naît sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Il n'aura alors ni force ni secoureur. Par le ciel qui fait revenir la pluie, et par la terre qui se fend. Ceci, le Coran, est certes une parole décisive, qui tranche entre le vrai et le faux, et non point une plaisanterie frivole. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. Accorde, ô prophète, donc, un délai aux infidèles. Accorde-leur un court délai. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussis, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceux-ci se trouvent, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante ? Ce jour-là il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent, et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses d'Ari, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Là il y aura une source coulante, là des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étalés. Ne considère-t-il donc pas les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée ? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est leur retour. Ensuite c'est à nous de leur demander compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !